Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche 6 décembre 2020, 13h20, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien, même si la situation est vraiment, vraiment pas facile, et on a amplement le temps d'y revenir. On va revenir avec la Chine. La Chine, c'est un incontournable, devenue la plus grande, maintenant, c'est probablement le confirmer, la plus grande puissance mondiale. Mais avant d'aller voir quelque chose de fascinant sur la Chine, des développements dans ce qui se passe dans le triangle Iran-États-Unis-Israël, les tensions qu'on voit dans les derniers jours de la présidence de Donald Trump. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ça. J'ai reçu un lien d'un abonné qui m'a permis d'aller, parce que j'avais partagé quelques trucs sur cette question-là il y a quelques jours, et l'abonné qui m'envoyait un lien que je remercie, ça m'a permis d'aller chercher un autre lien sur le Jerusalem Post qui semble confirmer qu'il y a un problème majeur avec la santé de l'Ayatollah Khomeini, et qu'il aurait transféré peut-être le pouvoir à son fils. Donc on va aller voir ça, laissez-moi un instant, je vais aller chercher. D'abord la nouvelle de l'abonné en question. Ok, je vais aller voir qui m'a envoyé ce lien-là pour le remercier. Je pense que c'est Benoît, c'est Benoît, donc on salue Benoît et on le remercie pour son travail. Merci d'ailleurs à tous les abonnés qui m'envoient plein de liens. Et c'est le suivant, ok? Et ça, ça venait de alturneradioshow.com Peut-être que vous le connaissez ce site-là, mais en tout cas, moi je ne le connais pas. Mais rumeurs sur les réseaux sociaux, le guide suprême iranien serait décédé. Des informations commencent à se répandre sur les réseaux sociaux, selon lesquels le guide suprême de l'Iran, l'Ayatollah Ali Khomeini, était décédé. Et certains de ces rapports affirment qu'il serait décédé de la COVID. D'autres rumeurs disent qu'il s'agissait plutôt d'un cancer de la prostate. Donc peut-être que la condition de cancer l'a amené à contracter la maladie et l'aurait fait décéder. Ça se peut aussi. Tandis que d'autres disent que le Mossad israélien l'a tué pour venger la mort d'un commandant du Mossad, Fami Inaoui, qui serait mort sous une pluie de balles alors qu'il était arrêté à un trafic de lumière sur une rue principale à Tel Aviv il y a quelques jours à peine. Wow! Toutes ces rumeurs ne sont pas encore confirmées, mais le volume de cisaillement de ce matériel est tel qu'il peut y avoir de la vérité, au moins au mot de la mort de l'Ayatollah. Le journaliste iranien Mo Maad Awazé a affirmé sur Twitter hier que le guide suprême iranien, l'Ayatollah Khomeini, avait transféré ses pouvoirs à son fils. Et c'est ça la nouvelle que j'ai trouvée, qui confirme ça d'ailleurs. Et ça nous vient du Jérusalem Post qui nous dit que l'Iran et le guide suprême auraient transféré le pouvoir à son fils pour des raisons de santé. Et si c'est vrai, on ne sait pas si le rôle est permanent car il va à l'encontre des lois de la constitution iranienne concernant la succession, nous raconte le Jérusalem Post. Ça avait été publié, c'est aujourd'hui ça, il n'y a pas très longtemps en plus. Le guide suprême iranien de l'Ayatollah, Ali Khomeini, a peut-être transféré le pouvoir à son fils alors que sa santé déclinait, a rapporté samedi le journaliste iranien Mohamad Awazé. S'adressant sur Twitter, Awazé a écrit en arabe que des sources en Irak étaient préoccupées par la santé du dirigeant de 81 ans et que ses proches seraient très préoccupés par la détération de sa santé qui serait faite du jour au lendemain. À ce titre, ses pouvoirs auraient été transférés à son fils de 51 ans, Saïd Motaba Hosseini-Khamini, qui supervise actuellement plusieurs départements importants de la sécurité et du renseignement dans le pays des sources européennes, considère Mojtaba comme un successeur potentiel du poste du chef suprême depuis plus de dix ans et les médias britanniques de Gurdjian, la même surnommée « le gardien du chef suprême de l'Iran » dans un article de 2009. On peut voir ici son fils. Awazé a noté qu'on ne sait pas ce qui a causé une telle détérioration de l'état de santé du chef suprême du jour au lendemain, bien qu'il soupçonne qu'il pourrait s'agir d'un cancer de la prostate. La détérioration de la santé de Khamini aurait également vu le chef suprême annuler certaines réunions importantes comme une réunion récemment prévue avec le président Rouhani. Khamini est au pouvoir depuis 1989. Le journaliste a gagné en notoriété en raison de sa couverture de la pandémie en République islamique. De plus, on ne sait pas si la succession sera permanente, nous dit le Jerusalem Post, car elle va à l'encontre des règles de la Constitution concernant la nomination d'un nouveau chef suprême. Donc une nouvelle quand même assez importante dans le cadre de tout ce qui se passe en ce moment. la fin de mandat de Donald Trump, son obsession avec l'Iran, l'obsession aussi d'Israël et de Benjamin Netanyahou avec l'Iran, les Iraniens qui ne dérangent personne, qui font leurs petites affaires. D'ailleurs, l'empire iranien perse est un grand empire qui a amené beaucoup à l'humanité, quand on pense à toutes les découvertes, les inventions. Un centre aussi mondial de commerce, il ne faut pas l'oublier. Et cette démonisation qu'on en a fait avec les États-Unis, toujours à la tête de la démonisation, de tout ce qui va à l'encontre de leurs propres intérêts. Donc ça pourrait changer la donne, d'un côté ou de l'autre, pour le bien ou pour le pire, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est des nouvelles, vraiment, vraiment, en cette année 2020, fin d'année, fin de mandat, tensions qui augmentent, ce triangle infernal entre, naturellement, Téhéran, Benjamin Netanyahou, Israël, et Donald Trump et les États-Unis. Wow! Alors, je peux te dire qu'on en a pour notre argent. On en aura pour notre argent jusqu'à la fin de son mandat qui se termine bientôt, 45 jours encore. Croisons nos doigts. Je vous reviens avec la Chine, parce que je ne veux pas mélanger les pommes et les oranges, puis je pensais que ça, ça vous intéresserait. Donc je vous reviens avec la Chine, vraiment renversant ce qu'on apprend de la Chine encore. La Chine a un incontournable, la nouvelle puissance mondiale, que tu le veuilles ou non, une chance qu'ils ne sont pas belliqueux, par contre, comme les Américains. Les Chinois ont une autre approche, une autre mentalité, une autre philosophie. C'est quand même le pays de Confucius. Je vous reviens, et non pas le pays de Bonnie and Clyde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501